Bonjour, c'est un stream, c'est Hollow Knight. On ne sait plus exactement ce qu'est le jeu, on ne sait plus exactement ce qui s'est passé auparavant, mais... Ah oui, j'ai un mec, j'ai un mec qui me suit, incroyable. C'était un charme, ça va être dur. L'héritier de Grimm, oui, pour porter des flammes, énorme. Il me fallait 2000 balles pour quelqu'un de chez Grimm aussi. Et les flammes sont sur la carte. Les flammes sont sur la carte. Il y en a une là, pas très très loin. On va aller par là-bas. J'ai le dash, saut, grosse charge. Ok, ok, on va à peu près s'en sortir potentiellement peut-être. On espère. Ouais, je ne sais pas du tout ce que sont les flammes et les machins, mais on va sûrement s'en sortir. Ah, voilà. Qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mais il s'éloigne également. Ah, ok, d'accord, super, bonne ambiance. Comment tu fais pour le buter ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! J'ai pas réussi à le battre une seule fois. J'ai pas réussi. Ah, ça y est, j'ai touché. J'ai touché deux fois, incroyable. Il est tellement rapide. est-ce qu'on a vraiment envie de commencer par ça ? Je ne sais pas. Et pourtant, pourtant, on est en train de le faire. En tout cas, il a l'air de passer vraiment un très bon moment. hein. C'est la grande rigolade. Hop. Ok. Ok, non. Yes. Il faut quand même toucher. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas combien il faut de coups, mais... J'espère pas trop. Je suis pas très sûr de moi, hein. De rien. Ok, ok. Ok, elle est down. Bon, là, il va dans les pics. Je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Pareil. Parce que d'ici que je veuille le taper sur le haut, il disparaît. C'est pas évité. Ah, nice. Ok, ça prend un peu de temps, mais pas trop non plus. Flammes consumées. Là, du coup, mon charme, il se passe des choses. Oh, il a une flamme. Il peut porter jusqu'à trois flammes. D'accord. Ok. Ah oui, puis on a une flamme là, et une flamme là. Ok, d'accord. Eh ben, énorme, hein. Très bien. Il faut que j'aille vers le bas. Enfin, après, le plus simple, c'est encore que je revienne à Dantmousse et que je prenne la station, en fait. Après, mieux réflexion. C'était quoi, déjà ? C'était ça. Ok, bon. C'est faisable. C'est faisable avec mes compétences. J'y crois. Ça n'a pas l'air de m'avoir donné des G.O. par contre, donc ça, c'est un petit peu dommage. Un peu triste. Mais bon. Je le vis bien, hein, sinon moi ne le pensais pas. Il faut que j'atteigne 12 000, je crois. Si je me souviens bien. Euh, c'était quelle station ? Il faut tout oublier. Euh, non. C'était où ? C'était pas lui. C'était lui. Cité des larmes. Au propos de la cité. En avant. On a Drizri qui s'est mis à Hollow Knight aussi. J'ai parlé du jeu, il était en mode moi, ça a l'air trop bien. Et euh... Et du coup, il a commencé. Il a commencé hier. Voilà. Vous savez tout. Euh... C'est vrai, ici, c'est un peu plus loin. C'est là. J'ai reçu des piques, hein, forcément. Ok, ça a l'air d'être le même type de projectile. Ok, ça va être le même mob. J'y crois. Nice. Mince, j'ai loupé. Ah, terrible. Ok. Bon, c'est surtout long parce que c'est... assez difficile de le toucher. Globalement, ça va. Nice. 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 Deuxième flamme. Ok, maintenant, il nous reste une flamme du côté de Verchemin. Deuxième flamme. Bon, il faut mieux que j'aille prendre la station. Quoi, ce bruit ? Ah, c'est bon. C'est mon charme ? Je pense que c'est mon charme qui fait ce bruit, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je pense que c'est mon petit pote qui me suit, là. Qui fait ce bruit. Un peu chelou. Ah, parce que même là, ça continue de... de faire le bruit. Alors, Verchemin... Ah bah, ça s'appelle Verchemin, donc ça va. C'est le moment où tu stresses un peu, parce que je sais pas trop le nom de la station vers laquelle t'es censé te rendre. Mais t'es en mode, bon. Alors, il faut que je regarde sur Google et tout, c'est terrible. Et finalement, la station porte exactement le nom de l'endroit où tu vas aller. Genre le bâtiment que tu veux visiter ou whatever. Et là, tu te dis, ça va. J'ai du bol. Ok, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des plantes carnivores. On oublie tout le temps. Oh, one shot maintenant. Énorme. C'est bien, plaisir. Hop. Alors... C'est par là. Ouais. C'est vers le milieu, ici. À chaque fois, je crois que c'est une larve, en fait. Jean-Jacques Buisson. C'est la larve. Milieu. Il t'aime en haut, là ? Hi. Ça a encore l'air d'être l'endroit le moins pire, parce que l'acide me fait pas mal, en plus. Donc ça devrait aller. Ok. Ah, est-ce que je peux réussir à lui mettre deux coups ? Presque. Oh, ça allait très vite. Voilà. On a toutes les flammes de sa vie. On sont familiers réunis. Il faut que je remonte. Tchou. Je suis là. Je remonte. Ok, c'est parti. On a un max de flammes. Je sais pas encore à quoi c'est censé servir. Mais on les a. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh non. J'ai laissé à louper. Je m'en vais. Il est juste trop fort. Juste beaucoup trop puissant pour moi. Ok. Hum. Attendez. Inventaire. Les trucs qui valent de la thune. Je pourrais aller voir. Lui, là. Pour voir la thune en même temps que je vais ramener les flammes. Comme ça, je pourrais prendre la thune et l'amener chez l'autre personne. Quand je retourne à la cité des larmes, du coup. Je pense que c'est plus rapide. Soit ça soit la station du roi, mais... J'imagine que la cité des larmes s'appuie vite. Alors, go ! Où est-ce que j'ai mis mon portail des rêves, d'ailleurs ? Les grandes questions sont posées aujourd'hui. Je l'ai mis... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais... Ah, il devait y avoir un boss, ici. J'étais pas sûr de réussir à le battre. Ok. Ok. Alors, euh... Faut le savoir, ça. Tout le monde ne supporte pas ce genre de choses. En l'occurrence, notre personnage a une allergie au pic assez prenante et difficile à vivre. Je vais oublier qu'il y avait ce couloir. Parce que je l'ai pas souvent pris. Parce que c'était souvent bloqué. Bien sûr. Mince, j'ai dû taper le vie à côté. Vers le bas. Encore vers le bas. Ici. Bonjour, j'ai tellement de trucs à te donner. Journal d'un voyageur. Qu'est-ce que c'est le journal d'un voyageur ? J'en ai tellement maintenant. Quand j'aurai eu le temps de tout déchiffrer, je serai l'érudit prééminent sur les morts de Dalhonest. La lecture compliquée, oui. Journal d'un aventurier. C'est vraiment impressionnant combien vous en avez recueilli. Vous avez dû parcourir le royaume de long en large pour en accumuler autant. Repète un peu maintenant. Souda l'honneste. Vous êtes véritablement un collectionneur talentueux. Le meilleur que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Si vous continuez ainsi, j'ai bien peur de ne bientôt plus avoir de place dans la boutique. L'idole du roi. Je me suis souvent demandé à quoi ressemblait le vrai visage du roi. Les représentations existantes sont d'une figure imposante et étincelante avec une couronne à cornes farouches. Je pense néanmoins que son image a dû être nettement embellie. Un souverain qui désire être vénéré tend à masquer ses imperfections. Il ne serait pas bon de paraître comme un quelconque insecte. Un œuf arcanique, hein ? Ça c'est vraiment une chose ancienne. Ces reliques sont le joyau de ma profession. C'est un travail très difficile et minutieux d'en extraire les connaissances cachées à l'intérieur. Cependant, son existence même me permet d'en conclure que notre civilisation peut bien se prétendre être la première, mais quelque chose d'autre existait dans cet endroit avant Alonest. Chaque œuf offre un petit aperçu de cet âge oublié. Moi j'ai envie de savoir. Un autre œuf arcanique, c'est une chance rare d'en posséder deux d'entre eux. Je vais susciter la jalousie de mes collègues, même si à cause de cela, ma bourse s'allège à vue d'œil. Ces œufs datant d'avant l'époque d'Alonest sont ce qu'il y a de plus recherché, mais ils ne sont pas les seuls vestiges de cet âge. Il existe aussi de vieilles statues qui ressemblent à un dépôt d'âme. Elles aussi prouvent l'existence de ces temps anciens, quoique sous une forme brute et plus grande. Vous en avez peut-être déjà vu ? On en a vu tellement ! Ce qu'on utilise en tapant dessus pour choper de l'âme. Ok, minerais par contre, j'ai pas du tout trois minerais, j'en ai qu'un seul je crois. Oui, c'est terrible. Il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je retourne vers le haut. J'appelle l'ascenseur parce que j'ai peur d'être bloqué par l'ascenseur lui-même. Si je ne l'appelle pas et qu'il prend la mouche. Ok, donc maintenant en direction de Dartmouth. Je crois que c'était le truc sur le côté là. Yes. Heum, Dartmouth donc. On a deux trucs à faire là-bas. On a les... Je crois que c'était 12 000 comme dit. Géo affilé à Divine. Je crois que c'était ça. La personne qui nous avait bouffé un charme là. D'ailleurs, il faudra que je retourne voir le vendeur de ce charme là. A voir si je peux en récupérer un autre. Qui pour 12 000, si je ne me trompe pas Géo, nous propose... Quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Heum, vers la gauche, en haut. Et on a les... C'est pas un que je frappe à peu. Hop. Un minimum quoi. Que je fasse semblant de... De faire attention. Heum... Et on a donc les... Les flammes affilées, j'imagine, à Grimm lui-même. Chef de la troupe. Ils sont très forts. Très forts, je suis en... En absence de force. Tout dépend. Tout dépend comment on... Comment on voit les choses. Donc voilà, ça me fait deux, trois petits trucs... Enfin, deux petites choses en tout cas à faire. Peut-être une troisième qui arrivera ensuite. Si jamais un de ces personnages nous propose autre chose à faire. Du côté de Dortmuth. Dortmuth. Et parti. C'est la cavalcade. C'est la cavalcade. Ok, alors... On a les deux côté-là. Ils sont trop mignons les... Les trucs qui sont devant là. On va commencer par la petite tente. Bonjour. Vous voulez un cadeau ? Cupid, petite chose. Donnez-moi vos géos et vous aurez un cadeau. 12 000 balles. C'est parti. C'est un d'œuf. Je meurs. Cœur indestructible. Oh ! Elle a fait évoluer le... Le cœur fragile. Les odeurs. Oh ! Vous dissimulez quelque chose de très joli, n'est-ce pas ? Vous ne devriez pas cacher quelque chose de si joli. Montrez-le-moi. Montrez-le-moi. Ah ! D'accord, donc... Elle va le faire pour les trois... Trucs fragiles, en fait. Bon, j'imagine que l'autre marchand, par contre, c'est mort. Il n'aura pas d'autre truc à nous vendre. Les cœurs... Fragiles, devenu cœur indestructible. Augmente la santé de son porteur, lui permettant de subir plus de dégâts. Ce charme est incassable. Donc elle va faire la même chose avec les deux autres. Donc ça, ça augmente les dégâts... Causés aux ennemis avec l'aiguillon, ce qui est quand même très très bien. Ça, ça permet d'avoir plus de géo. Donc il faut que je mette... Des charmes. Je vais d'abord aller filer le truc à... Ok, d'accord, j'ai compris comment elle marche. On aura donc deux autres charmes à faire évoluer comme ça. Et ça va coûter assez cher. C'est 12 000 le truc. Là, j'ai commencé avec le moins intéressant, savoir celui qui donne plus de vie. Mais bon. Je peux le sentir. La chaleur de la flamme que vous avez rassemblée. Un acte d'ouverture magistrale. L'air bourdonne d'excitation. Chers enfants. Vous avez fait un très bon travail. Laissez votre feu brûler de mille feux. Oui, c'est magnifique. L'enfant a changé de la jeunesse oisive. Il est devenu un compagnon mortel. Son aide sera sans doute la bienvenue pour traverser ces terres dangereuses. Ne négligez pas notre danse, car elle continue. Continuez à chasser cette essence dispersée et écarlate. Lorsque l'enfant sera rempli de flammes une fois de plus, vous pouvez retourner sur la scène de la représentation. Et la représentation commence. Énorme. On a un pet qui évolue. La balle. On a trois nouvelles flammes à choper. Dans la description, j'ai pas l'impression que quelque chose ait changé. Peut-être qu'il peut attaquer maintenant. Et ces flammes où sont-elles ? Ok, il y en a une ici. Ah, est-ce que les meubles vont être plus forts par contre ? Ceux qui détiennent les flammes, peut-être ? Ok, d'accord, les trois sont là. Ok, donc. D'abord, on va faire ça. On va faire ça, on va d'abord aller filer un charme à la divine. Un autre charme fragile. On va prendre la force. Parce que la force, c'est la vie. Ah, je peux le sortir un autre cadeau. Fait pour moi, donnez-le moi. Ah. Une telle beauté, une telle odeur. Une telle odeur, ah. Ah, tellement bon, si savoureux. Une chose parfaite, si parfaite, rien que pour moi. Ah. Encore ? Ah, vous êtes une petite chose qui aime beaucoup trop les cadeaux. Pauvre petite chose. Donnez-moi vos géos et je vous donnerai votre cadeau. 15 000 cette fois. Ok, d'accord, donc ça augmente en plus. Pas dépendre d'un autre encensail. Enfin, fin je vous présente Diana Matton. Il y a trois, on est éclamé ce qui est ici. L' 같아서 le changeantonie, et le changeant- Et il y a une autre chose qui est là.